Sur l'effectif, tout le monde est là ? Tout le monde est là, mais avec des petits bobos, donc rien de bien méchant. Il a enlevé l'abcès qu'il avait au niveau de l'aisselle, et qu'il lui fait un peu mal. C'est pour ça qu'il n'a pas joué mardi. Oui, on pensait qu'il pouvait jouer, mais il avait un peu mal. Tu espères le récupérer samedi ? Voilà, pas ce que j'espère, c'est qu'on le récupère samedi. Je suppose que tu es content du match de mardi ? Oui, je suis assez content. Après, tu sais, toujours quelques imperfections qu'on aimerait un peu gommer. Mais c'est bien, l'équipe a très bien réagi, ils ont pris le match comme il fallait. Ils ont été bons là où je les attendais, donc c'est bien. Sur le plan d'intensité, c'était 30 minutes, à peu près ? 35, 34. Les 34 premières ? Non, non, on a eu un petit trou au début du troisième quartan. Après, c'était qu'Angers a joué beaucoup en première intention, et ils ont pris pas mal de rebonds derrière, qui leur a permis un peu de revenir. Et puis derrière... Vous vous racontez un petit peu ? Non, pas surpris, parce qu'on sait qu'ils étaient capables de le faire, parce qu'Angers, c'est quand même une bonne équipe. Donc voilà, ils ont shooté en première intention, ils ont mis dedans, ça a permis de revenir, et nous, derrière, on a eu... Ils sont revenus à combien, en fait ? À quatre points. Et puis derrière, les mecs sont vite ressaisis, et voilà. Sur ce match, vous avez cinq joueurs à au moins dix points, j'imagine que c'est une satisfaction aussi à ce niveau-là ? Ouais, je pense que c'est une constante depuis le début de la saison. On a des joueurs, tous les joueurs sont capables de marquer. Donc voilà, il faut qu'on se sert de cette force, on sait comme ça, on ne sait pas d'où le danger va venir. Donc voilà, c'est bien. À l'inverse, en Andrézieux, il y a deux joueurs, principalement, qui marquent beaucoup ? Ouais, il y a... Oui, disons qu'ils... Non, il y a deux joueurs qui peuvent sortir du lot. Après, ils sont capables de tous marquer des points. Leurs cinq, six joueurs qui jouent beaucoup. Donc voilà, il faudra quand même faire attention, parce que ça joue bien. Ça suffit de bien circuler le ballon. Ils sont bons sur pick and roll. Donc voilà, et puis après, ils ont des joueurs qui, en première intention, peuvent faire mal. Donc il faudra faire un petit peu attention. Justement, ils ont connu un début de saison pas trop bon, et puis là, ils restent sur un bon résultat. Ouais, ils ont rééquilibré leur équipe. Ils ont pris le niveau national 1 en compte. Donc voilà, ils ont commencé à bien revenir. Je te dis, ils ont des joueurs qui sont capables d'être bons de suite, comme première intention. Ils ont leur Bosniaque qui fait du bon boulot, qui a quand même été deux ou trois fois MVP de la journée. Donc c'est pas rien. Et puis en même temps, ils gagnent des matchs. Donc voilà. Par rapport à ce qu'il disait, s'il y a quand même deux joueurs qui sortent du lot, si tu arrives bien à les bloquer, ça veut dire que tu résoudres une partie des problèmes, non ? Ou tu considères que... Non, c'est sûr que quand c'est 6-7 joueurs comme ils sont, nous, on est 10. Donc si on fait comme on a l'habitude de faire, mettre de l'intensité tout le long du match, je pense qu'on pourra réussir à gagner cette équipe. Après, maintenant, si on joue comme parfois on le fait, on aura encore des difficultés. Est-ce que tu parles à tes joueurs du fait de rester invincible à domicile ? Ou c'est pas... Non, pas besoin, ils le savent. Ouais. Pas besoin, ils le savent. Et puis non, non, après, c'est des trucs qui... On se dit des choses entre nous, des objectifs, et puis voilà, donc... Donc ils savent très bien que si on va rester en haut du tableau, forcément, il faut clair le moins de match. Donc voilà, tous les matchs sont importants, donc voilà. C'est sûr que là, il y a un match à... Pour arriver pas trop loin de Souffel, c'est important de guider ce match, avant le match à Souffel. Ouais. Qui sera un premier tour, non ? Avant de passer à Souffel, on va passer à Andrézieux. Après, chaque chose en son temps, tu me connais. Match après match. Et ça va jouer, à ton avis, l'état physique sur une semaine à trois matchs ? Là, vous avez quand même pu... Je regardais votre temps de jeu, vous avez pu un peu moins tourner, parce qu'il y avait deux joueurs qui n'ont pas joué, mais pas beaucoup. Bon, on a tourné. Ouais, disons... Ouais, vous avez tourné à 8, quoi. Ouais, il y a Kevin qui a joué un peu plus, mais bon, c'est en dessous des 30, donc... Mais j'ai dit ça par rapport à Andrézieux, notamment. S'il tourne un peu moins, tu... Ouais, mais je crois que... Je crois que ce sont les deux derniers matchs chez Bosnia, que je joue moins que d'habitude. Ouais. Je crois. Je joue entre 25 et 28 minutes. D'habitude, on joue plus de 30. Après, leur meneur joue beaucoup. Brooks, c'est ça. Donc, voilà. On verra si on arrive à maintenir l'intensité. D'accord. Tu... 8 victoires en 10 journées, c'est bien quand même. Tu es là à peu près où tu voulais en être en début de saison. Tu t'imaginais un... Je n'ai pas fait de plan sur la comète en début de saison. Comme je te dis depuis la saison dernière, je prends les matchs les uns après les autres. On ne fait pas de calendrier. On sait très bien que c'est des matchs comme ça, une division comme ça, tout le monde peut gagner tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est impossible de dire, d'avoir gagné autant de matchs. Voilà, aujourd'hui, sous fait, ils sont invaincus. Peut-être qu'au match au retour, c'est toujours pareil. C'est un championnat qui est super difficile. Juste un mot sur Kevin, que je vais voir après, sur son début de saison. Comment tu... Mais écoute, moi, je suis très satisfait de ce qu'il fait, que ce soit sur le terrain, pendant les entraînements, pendant les matchs. Et en dehors, pour l'instant, il est rapprochable, quoi. Donc, c'est un joueur qui est agréable à coacher, parce qu'il est à l'écoute et il fait ce qu'on demande. Et puis, surtout, quand il fait ce qu'on demande et que ça marche, il a encore plus à l'écoute, donc c'est bien. Et puis, ouais, je lui donne du temps de jeu, parce qu'il mérite. C'est toujours pareil. T'espérais ça, quand tu l'as recruté ? Ou t'es agréablement surpris, on va dire ? Je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'il fasse quelque chose d'aussi bien. Au niveau stat, quoi. Ouais, au niveau stat, mais en tout cas, je savais qu'il était... Il faut mettre de l'intensité, prendre des rebonds, mettre quelques shoots. Après, voilà, il est constant. Il n'a pas beaucoup, beaucoup de déchets. Donc, voilà, c'est appréciable. Et puis, le fait qu'il ait la concurrence, ça laisse tout le monde au diapason, quoi. C'est bien. Et Burke a deux fois sept points, c'est... Alors que c'était quand même le leader offensif jusque-là ? Ouais, ben justement, les autres équipes le savent. Et c'est pour ça que Kevin peut en profiter aussi. C'est que la défense est pas mal focalisée sur lui. Sur Burke, tu veux dire ? Ouais, sur Burke, donc ça lâche un peu plus Kevin ou Bobby. Et puis, voilà. Et si ça se ligue sur Kevin, ça veut dire guerrier. Voilà. T'as tout compris. Sauf que les matchs où Kevin a été en deçà, si les matchs vous avez perdus, en gros. Il n'était pas en deçà. Je pense que contre Ruey, il aurait peut-être pu jouer un peu plus. En tout cas, on tient en deux points, hein ? Ouais, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, quoi. Il a moins joué que d'habitude. C'est les deux seuls matchs où il est sous les dix points, lors de vos défaites. Il y en a cinq à Jett et à sept à Ruey. Ouais, autant Jett, je pense que Jett, Jett, à ce moment... C'est votre baromètre, quoi. Non, on ne va pas dire ça. Non, non, je pense que contre Ruey, il aurait pu jouer un peu plus en deuxième mi-temps. Mais j'ai voulu garder la dynamique un petit peu qu'on a eue lors de notre remontée, notre chevauchée. Du troisième quart. Troisième et quatrième. Donc, voilà, je voulais rester là-dessus. Après, c'est un choix. Donc, voilà. Après, Jett, il n'y avait pas grand monde qui était dedans. Et sur la division, là, sinon, plus généralement, au bout de dix journées, même si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, que c'est une division très dense, ou hors-messence fédérale, tout le monde bat tout le monde, etc. Et il y a des choses un peu qui te surprennent par rapport à des équipes qui sont en haut ou en bas ? Ouais, je crois que... Alors, vite fait, parce que c'est des équipes qu'on n'a pas jouées. On attendait peut-être depuis... D'après les dires de certains de tes collègues, que Rennes aurait été dans le dur, que Andréziot aurait été dans le dur, mais ils sont là, quoi. Donc, voilà, on va penser qu'Orchis allait dominer les débats. Si ça continue, ils feront peut-être la même chose en National 2, quoi. Donc, voilà, c'est un championnat complètement indécis, quoi. Sauf qu'au bout de dix journées, quand même, tu as des tendances, là. Ouais, mais... Oui, non, mais je suis dit... D'accord, si tu regardes le calendrier d'aujourd'hui, le classement d'aujourd'hui, ouais, tu peux... Tu peux faire des remarques, mais tirer des conclusions, c'est difficile. La preuve, c'est nous, l'année dernière, quoi. Donc, Angers, vous les avez pliés, quoi, direct ? C'est toujours pareil. C'est que... On gagne les équipes de... Pas mal de points, on croit que c'est facile, mais... Ah non, non, je ne dis pas que... Mais... Oui, pour quand tu vois le score, et quand tu vois leur série en jet, tu as tendance à un match plus serré, quoi. Ouais, ça, mais le truc, c'est que les mecs, les mecs... Pas les mecs défaite, mais je veux dire à un match plus serré. Les mecs de l'équipe, c'est dans les moyens de le faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettent le cul par terre, et ils en chient pour, justement, avoir ses résultats. Il y a une grosse débauche d'énergie pour arriver à ces résultats-là. Donc, voilà, c'est ça qui est bien. C'est un bras de fer, au début, j'imagine, un match entre les deux équipes qui veulent chacune imposer leur rythme, leur intensité. Ben, toutes, ouais. Contre toutes, ouais. En fait, le danger contre les yeux, il faut se relâcher un peu. Ben, voilà, c'est ça. Ce n'est pas de donner l'intensité, parce qu'ils ont de bons joueurs, ça joue bien. Sérieusement, ça joue bien. Donc, pour vous, ça va être de vous relâcher ? Ouais, on essaie de ne pas bien commencer, de leur donner confiance, de ce qu'on a fait à Jett, ce qu'on a fait à Rueil, voilà, quoi. C'est vrai que c'est un champion un peu étonnant, quand tu vois Rennes gagner 1m97. Voilà, il faut être prêt. C'est pour ça que je pense que les jours de repos qu'ils auront à la trêve seront bien mérités, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada